Bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo de l'éternité de la douleur, puisqu'elle recommençait aujourd'hui. Donc je pensais que nous allions avoir une date officielle avant le retour. Et peut-être que je n'ai pas eu la date, mais elle recommençait aujourd'hui. Donc malheureusement, je n'ai pas pu être en live, puisque je ne savais pas que ça recommençait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons un modoc et pendant que le combat se déroule, nous avons une borne où il réduit la précision de compétence de blocage auto de 100%. Mais si vous infligez une incinération ou une décharge, vous allez réduire de 200%. Donc vous allez être en mesure d'outrepasser le blocage automatique. Ensuite, vous avez aussi comme borne, dès que vous frappez dans son blocage, il va gagner une furie. Donc à 6 furies, il va gagner un imbloquable. Et l'imbloquable va durer jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune furie active sur lui. Et dès que vous arrivez à 6, les furies se dissipent tranquillement jusqu'à 0. Vous avez aussi la borne puissante de loin, qui fait en sorte que dès que vous êtes loin de l'attaquant, du défenseur, vous allez gagner en pouvoir. Les différentes missions que vous devez réussir, je ne sais pas l'objectif paragon est lequel, mais vous avez le tag mercenaire, vous avez le tag dégâts purs, et vous avez aussi le tag cosmique. Donc en ce moment, j'ai fait le tag mercenaire, et puisque Black Widow, dès que l'origine, place des décharges, ça rend le combat très, très, très facile. Alors ça m'a pris peut-être une ou deux essais maximum afin de maîtriser le combat. Donc c'est allé très, très, très bien, très, très, très facilement. Donc on récupère la mission, le tag mercenaire. Ensuite, dans les dégâts purs, je me suis arrêté sur Hercule, et j'ai eu assez de difficultés. Donc ça m'a pris plusieurs essais avant de réussir, et Modoc ne coopère pas aussi bien qu'il a coopéré contre Black Widow, Deadly Origin. Donc voilà, alors je sais que je ne peux pas outrepasser son blocage automatique, et j'opte pour la technique d'interception. Donc, lorsqu'il a son blocage auto, je m'assure, ou du moins j'essaie de le monter à une barre de pouvoir. Comme ça, lorsqu'il bloque auto, je dexe le SP, et je peux le contre-attaquer tranquillement, et placer beaucoup d'interceptions, comme vous voyez. Maintenant, je rate la dexe, et il a son blocage auto. Donc je m'assure qu'il le perde. J'essaie d'aller chercher les interceptions, et là, vous le voyez, il ne veut pas, et il me brise garde. Alors je suis vraiment très, très, très déçu, et je pensais que c'était le run où je le réussissais. Donc vous voyez que je prends un brise garde, donc on avance tranquillement. Voilà, on repart le prochain combat. Alors voilà, donc on recommence. La stratégie reste la même. On doit lui faire perdre son bouclier en le frappant. Donc en bloquant, il va gagner son buff de furie. Alors je le rends imbloquable, et ça ne me dérange pas trop. Alors voilà, donc il est imbloquable. J'essaie de lui faire perdre son buff de blocage automatique. Je prends son SP1. Je suis très, très, très énervé à ce moment. Donc pas très, très énervé, mais je suis énervé. Alors je rate mon coup. Ensuite, j'ai Dex, le SP, il a son blocage auto, donc je ne peux pas enchaîner proprement mes interceptions et mes contre-attaques. Donc là, ça me gêne un peu. Donc encore à nouveau. Et il y a aussi une borne qui fait qu'à toutes les 20 secondes, les buffs et les debuffs, et le pouvoir est réinitialisé à zéro. Donc on contre-attaque, on contre-attaque. Donc on essaie de placer, d'enlever son bouclier pour contre-attaquer avec, provoquer le SP et contre-attaquer avec notre coup. Et là, je bloque, je lance mon SP, il bloque blocage auto. Donc je ne vous conseille peut-être pas de faire des SP. Et là, regardez bien ce qui se produit. Je le monte en SP3. Alors là, je suis très, très, très téméraire. Je suis immortel. Donc je récupère avec volonté le 20 secondes. Il s'estompe, donc il perd tout son pouvoir. Il me reste 7%, donc je peux contre-attaquer. Alors là, je suis très, très, très chanceux sur ce coup. Et je me suis dit, au lieu de quitter et de recommencer, je vais tenter d'aller au bout du combat. Et on regarde ce que ça donne. Donc il bloque auto. On cherche les interceptions. C'est vraiment ce qu'il y a de très, très, très important. Ensuite, après le combat, on va regarder des options qui, selon moi, pourraient être très, très, très bien à avoir. Donc là, on essaie d'intercepter le plus possible. On provoque le SP1. On contre-attaque. On lance le SP, car je sais que le combat est terminé. Et on réussit le combat. Donc très, très, très content. Alors voilà. Voilà, j'ai fait avec Black Widow, Deadly Origin et Hercule. Donc Hercule a le tag dégâts purs. Et a aussi le tag cosmique, bien sûr. Donc, dans les différentes options qu'on peut utiliser, alors je vais faire pause. On regarde les tags cosmiques. On a Hercule, Knoll et Angela qui ont le tag dégâts purs et cosmiques. Sinon, pour les autres cosmiques dans l'ensemble, je pensais que Galan allait être très, très puissant. Puisqu'il est immu au train de pouvoir, mais il ne contourne pas la borne en tant que tel. Alors, ce n'est pas terrible. Proxima minuit, je crois qu'elle pourrait être intéressante. Honnêtement, ce serait attesté. Odin, je ne pense pas. Test mes gosses radars. Très peu d'imbloquables. Très peu de brise d'armure. Alors, je ne pense pas que ce soit nécessairement bon. Knoll, j'ai essayé. J'ai eu un peu de difficulté, je dois vous avouer. Donc, j'ai abandonné. Je crois que Captain Marvel MCU pourrait être une très bonne option pour le tout. Et, regardons, Super Scroll avec son SP2 qui incinère. Ça pourrait être très sympathique à voir. Hyperion aussi avec le SP1 qui incinère. Circé avec le SP qui incinère. Et surtout, Hulkling, je crois, serait une très, très, très bonne option. Puisque Hulkling devient imbloquable en frappant. Donc, il y aurait un très, très bon moyen de faire de bons dégâts. Donc, ça fait sensiblement le tour pour les champions cosmiques. Ensuite, on va aller regarder un autre tag. Donc, le tag dégâts purs. Donc, dans les options, on a Hercule Knoll. Ensuite, je pense que Elsa Bloodstone pourrait être bien pour le combat. Je croyais avoir fait pause. Alors, voilà. Shang-Chi, en soi, si vous spammez le SP1 et vous faites la boucle de l'étourdissement et des attaques imbloquables, ça peut être très possible à faire. Angela est top, surtout si vous l'avez éveillée à haute CS. Puisque, à partir de trois buffs, elle n'aura aucune chance de subir le blocage auto. Donc, elle va contrer ça à 100%. On a Hitmonkey aussi, qui est dégâts purs, mais aussi mercenaires. Donc, Hitmonkey serait une excellente option. Par contre, puisqu'on ne peut pas enlever son blocage auto, on doit intercepter le plus possible. Ensuite, on a Captain MCU, comme mentionné. Je crois que Kaïd pourrait être intéressant aussi. Hulkling, qui fait partie des dégâts purs. Donc, Hulkling ferait cosmique et dégâts purs aussi. Donc, ça peut être très sympathique. Et en dernier, les mercenaires, eh bien, Black Widow, Deadly Origin. Vous l'avez vu, très, très top. Ensuite, on a Hitmonkey, qui est aussi top. Je crois que Massacre serait une excellente option, puisqu'on doit le taper beaucoup dans la garde. Donc, même s'il est imbloquable, ce n'est pas très grave. On devient... notre bâton devient enflammé. On gagne du pouvoir et on peut faire des SP2 dans la garde. Donc, en soi, ça peut être très, très bien. Gwenpool, je pense que ça pourrait être sympathique, mais peut-être pas la meilleure option. Ensuite, Crossbone. Crossbone pourrait être très bien, surtout si on est en mesure de se rendre en SP2. mais je crois que ça peut être aussi un peu difficile. La meilleure, les meilleurs mercenaires, selon moi, Black Widow, Deadly Origin, Hitmonkey et Massacre. Et ensuite, dans les derniers champions, on a Arme X, on a Letitum Pool, Gold Pool aussi, et Electra. Donc, voilà. Black Widow, classique pour être sympathique, aussi pour faire le tag mercenaires, mais dans les meilleures options, comme je vous ai indiqué. Black Widow, Deadly Origin, Hitmonkey et Massacre, selon moi, pour les mercenaires. En Cosmique, on a Hercule, Angela, top, top, top. Et dégâts purs. Je vous ai mentionné certaines options, dont Hulkling, par exemple, qui peut être excellent. Donc, voici pour cette première vidéo de l'éternité de la douleur. Alors, probablement que les autres vidéos seront des lives. Alors, nous allons voir si je peux me le permettre. Donc, voilà. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.